bonjour youtube ici la marmotte j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on ensemble aujourd'hui pour une nouvelle des textes cette fois ci sur le prêtre dragon vous dire oui et bien une version prêtre dragon soit j'entends que marmotte pourquoi on fait le même vidéo simplement parce qu'elle n'était pas optimisé parce que c'est une version qu'on avait fait de le jour de la sortie de l'extension et forcément on a été cd truc c'était pas forcément op alors que là bas il ya un certain ukrainien qu'on appelle coco dans les milieux le coco qui a sorti une version plutôt sympathique avec lequel elle fait une bonne une bonne performance un tournoi il n'y a pas longtemps et que je voulais vous présenter car elle un petit peu différente toujours à un prêtre dragon de type dragon bientôt lieu et la dragonique crépuscule l'agent du repos du verre l'est toujours gardé un crepuscule le drake azur tout ça tout ça mais 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 pour ajouter des dragons l'ami le sorcier draconien qui se booste à chaque fois qu'il est ciblé et il est ciblé comment il est ciblé avec le choix de vélène il est ciblé avec le mode pour bouclier ou même l'esprit du vin du jeu effectivement du coup à la place il a également ni edith et fiojla 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 j'arrive pas à la prononcer la petite la petite mémère etc etc les deux petites soeurs ensemble pour pour voir ce que ça donne d écouter on va voir ce que ça donne tout ça il ya plus pas mal de possibilités avec ce jeu si vous n'avez pas assez de légendaire qu'est ce qu'on met on met tout simplement les maîtres du culte les sombres sectateurs pardon les trois quatre pour trois qui ont un effet si voilà après pour le reste il ya sylvanas iséran légendaire iséran peut remplacer par un contrôle mental sylvanas par un docteur boom par exemple pour ce qui est du reste par contre c'est plus difficile de les de les remplacer peut-être pas le seigneur de la mort pareil un deuxième pyromancien si vous n'avez pas le sorcier draconien par la nouvelle carte à 4 qui se booste à chaque fois qu'on a il la championne secret et voilà bah écoutez ce que je propose c'est qu'on a testé tout de suite ce genre d'heure c'est vrai quand on voit la déclication se dit un petit peu what the fuck pour pourquoi ce jeu qu'est ce qu'il ya dedans c'est pas normal il ya des trucs un peu chelou dans tous les sens on va bien voir on va bien voir surprise surprise généralement avec les decks de colin taux je ne m'inquiète pas outre mesure s'envoie généralement du bon gros sec que allez bouclier, si jamais elle survit ou si jamais elle ne survit pas, on aura quand même sorcier draconien. Peut-être donc on va tenter la Claire du Comté Thénorteur pour le bait. Surtout si jamais il pose un cran ou une carte un petit peu faiblarde, ça permet derrière de la booster, pièce et de la clé. Bonjour. Il est énervé le monsieur, on se calme là tout de suite. Donc si on fait la clé, on a plus de faire pièce mot de pouvoir bouclier, sinon on va tenter AIDIS de la faire survivre. Non, j'hésite, il y a deux plans de jeu en fait. Là il y a vraiment le plan de jeu, on pose la claire, elle meurt et du coup à derrière on attend le T3 pour faire AIDIS, pièce mot de pouvoir bouclier ou alors on fait pas la claire, on fait AIDIS T2 et on voit ce qui se passe. Il joue chamane, il y a beaucoup d'anti-bet, après ça peut le bloquer un petit peu. Il y a quand même un fort risque qu'on prenne le golem totémique T2. Donc on va rien faire, on va essayer de la garder, on aime plutôt poser l'éclair de comté, pas trop T1, on aime plutôt les poser au moment où on peut heal quelque chose. Voilà le golem totémique dont je vous parlais. Oh, une bonne pioche, une de 4, il ne meurt pas. Il peut se faire heal et du coup ce derrière se permet de faire le plan AIDIS, pièce mot de pouvoir bouclier dessus. J'espère qu'il traite, qu'il y a juste un croc croc, un orient de terre, pas quelque chose de bien. En tout cas, très très bonne carte, c'est agent du repos du verre. Deux cas de pounes pour deux, j'ai envie de vous dire. Allo, il est où le problème ? 0 des fois la carte, c'est du niveau de l'autre. Bon, trade or not trade. Ah, ça hésite. Ah, il a table dedans ou il tape pas dedans ? Il tape pas dedans. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire ça. Oh, changement de paradigme, gros changement de paradigme, parce que là, du coup, on lui fait une 4, 6, 4, 8, on dépop son monstre. C'est énorme, du coup, on fait du 2, là, du coup, on a rien perdu, on a tué un monstre, du coup, on a fait un de gratuit. Là, il doit te faire faire un maléfice, à mon avis, donc au pire, c'est du 2 pour 2. C'est parfait pour nous. Et s'il n'a pas le maléfice ni l'orientaire, on pose, on soigne et ça nous fait un monstre quasiment ingérable pour lui. Pas l'air très très gérable pour l'instant. Donc il n'est pas très très gérable. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On pose, on soigne, on pioche. Et derrière, qu'est-ce qu'il se passe ? Un petit dragonnet qui est à nouveau 2, 3 pour 1. Donc aucun défaut. Est-ce qu'on a peur du totem de langue de fesse ? Si on fait un totem de langue de fesse, on prend 2, 3, 5. On s'en fout, on fesse. Vous trouvez ça drôle ? On va peut-être plus prendre ces vraies tempêtes de foudre à ce tour. J'aurais dû taper dans la 0-2. En fait, on va pouvoir se prendre tempête de foudre qui va faire du 2 pour 1. Toujours un petit peu dérangeant. Ouais, je me suis un petit peu ambiancé. On va prendre un tour sur ces draconiens qui se poussent. Enfin, ça... Une main solide derrière. Allez, la tempête de foudre. 3 ou 4, 3 ou 4. Il y a 4 à tout le monde. C'est dommage. Si j'avais su, je ne serais pas venu. En tout cas, c'est en face. Il reste 2 mana. Un totem, peut-être. Croc, croc. Voilà, tout ça, parce qu'on n'a pas tué un totem. Voilà pourquoi il faut toujours tuer les totems en chaman. Il prend toujours des mauvaises blagues. Un totem langue de feu. Et il va très déx. Un tour parfait de sa part. Et un très mauvais tour du mien précédemment. On va poser Hall, du coup. On va essayer de sniper ça, bien entendu. On ne l'a pas eu. Dommage, dommage. On va essayer de sniper l'autre. Là. On ne l'a pas eu non plus. Après, on a une 3-8. On a un dragon. On a les trucs. On n'est pas non plus mal. N'abusons pas, n'abusons pas. Surtout qu'on a le corrupteur pour ping ça derrière. Que sympa ce petit effet, là. 3 points de dégâts gauche, à droite. Oh, le maléfice qui pop. Oh, orientaire. Mais à coup de pain. Moi, ce lit, ça nous en fait encore une 3-3. Moi, qu'il y a le croc, croc derrière. Oui, il y avait croc. Ok, il y avait donc énormément d'armes. Pour gérer mes cartes avant, j'ai moins de regrets sur la tempête. Le totem. Quel qu'il soit, on va faire le corrupteur de l'aile noire. Pour détruire cette carte-ci. Voilà. Ça, le totem de moins. C'est toujours une bonne chose. On a la nova, on a le drake d'azur, on est pyromancien. On a la deuxième serrette flogeable et lumineuse. Ok, docteur Ballon. Ça, la carte qu'on n'avait pas trop, trop envie de voir. Ça nous dérange beaucoup moins d'un seul coup de l'avoir vu. Le plan 2-5, on tue les bombes. Donc, on va déjà faire le face là. On va faire ça. On va espérer que tout se passe bien, on va taper là-dessus. C'est parti. Ça nous garde, lui, en vie. Ça me va parfaitement. J'ai l'île pour les équipements d'un crocron. Total, on a joué déjà une de ces grosses menaces. 5 cartes à 4. On les j'en est en 5. 5 à 5. J'ai encore du lourd, du drake d'azur, de la nova, du sorcier. Des bêtes un petit peu solides, solides. Ça, c'est le farce un petit peu à réfléchir. Tant mieux pour la marmotte. Et tant pis pour lui. En tout cas, gros tryhard en face. Là, on sent la game. Tout le monde joue sa vie. Ok, un petit totem. Est-ce qu'on aura le totem ? Les séances des sorts. Ou est-ce que ça sent nos deux superputes ? Je vais dire, est-ce que ça, je sens le play sale et bien dégueulasse ? Nope, ça va. On va poser ça là. On récupère. Prêt-raise la cabale. C'est intéressant au bout de tour. C'est parce que je ne vais pas faire l'erreur la fois précédente. Je vais éviter de pouvoir prendre des deuxièmes tempêtes de foudre à 4. Et voilà, la deuxième serait de Floja, plus lumineuse. Donc on a un board solide. Il a déjà fait une tempête de foudre. Si il ne passe pas ça, prochain tour, on a une nova sacrée à 3. Ou alors on a une prêtrance de la cabale. Plus un mot de l'ombre mort. Ça fait plaisir. Aucune de nos créatures ne décède sur un mot de... Oups. A 3, plus ? 3, moins ? Robert. Oh là 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 là. La tristesse infinie. De la marmotte, tristesse infinie. Il traite forcément. Bon, repop A2. Bon, repop A2, je vais pouvoir lui piquer. C'est déjà ça. Au moins que je draw. Oui, il y aura qui sera pas mal. Sentez le sorcier draconien. Au moins, il a cuit mana ce tour. Il n'a plus de tempête de foudre. Je peux mettre plein de cartes sur mon board. Il ne peut pas tout raid. C'est pas qu'à un moment donné, il me lasse un petit peu tranquille. Il a déjà fait un totem relou. Ça, j'aimerais bien voler son totem de puissance de mana. On va voir ce qu'il va jouer. Il ne va pas forcément jouer des créatures maintenant. Il n'a plus de rester grand-chose. Allez, que faire, que faire. Oh, deuxième totem langue de feu. Il est un petit peu relou. Si je peux me permettre. Il a tout. Deux totems langue de feu. Ça sent le croc-croc. Deuxième. Élémentaire de feu, même pire. Bref, anniversaire que je ne trouve pas fort sympathique. Toi, tu vas aller là. Tu vas devoir piquer ça. Voilà. Bon, il donne beaucoup de choses, tout ça, tout ça, dans cette histoire. Double totem langue de feu. Double tempête de foot sur 15 cartes. Élémentaire de feu. Il se met bien, il se met bien. Mais on n'abandonnera pas de sitôt. Je me demande. 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 Il se demande, il se demande. Nous nous demandons. Vous vous demandez. Peu de temps, peu de temps. Deuxième totem, élémentaire de feu. Reloubaille, 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 reloubaille. Il traite. C'est mieux. Plus de mon ombre mort. J'ai un corrupteur un petit peu inutile. Parce qu'il met 3. 5, si tu ne veux vraiment pas tout le monde. 7, 12, 14. On va espérer que... Oui, oui, il le montre en tout ça. On va espérer qu'il n'y ait pas de... Que je chope un réveil, déjà, et qu'il n'y ait pas de maléfice en face. Je ne chope pas de réveil, et j'espère qu'il n'y ait pas de maléfice en face. En tout cas, énorme sortie en face. C'est bien, il a joué toutes les meilleures cartes de son jeu. Il va lui rester les crocs zombies, les petites merdouilles. Des victeurs. Bon. Allez, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 11, 15, 12, 22, Obi-Win Kenobi, Nova. Un totem, on va voir quel totem c'est déjà. Pour commencer, c'est un totem. On s'en fout. Face. Face. Ok. Ok. Très bien. Le respect de la marmotte est morte. Qui a tué, qui a tué, 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 a tué le respect, qui a tué le respect de la marmotte. Je détiens la puissance de la marmotte. Je détiens la puissance de la marmotte. Pas le meilleur. Pas le meilleur. Tant mieux pour moi. Est-ce qu'il va regretter de ne pas avoir tapé dans Isera, là ? Vous allez peut-être pas se faire clean entièrement son bord. Deuxième totem qui donne un totem de puissance de rien. Là, pour l'instant, je prends deux. Ça ne se passe pas grand-chose d'autre. De toute façon, je vais devoir me soigner maintenant. Ouh, encore une carte. Plus de cartes. Drag d'azur. Drag d'azur. Il reste un orientaire. Les Maléfices qui sont pas pop. Croc, croc, trade. Oh, d'accord. Intéressant pour moi. Ah, mais finalement, Maléfice. D'accord. Un petit peu après la guerre, il y a Maléfice. Ok, tant mieux pour moi, tant pis pour lui. On va poser lui. On va poser lui. Très, très solide. On va se soigner. On commence à prendre le contrôle du board. On a ramé. On a sorti les pagaies. Tout. J'espère qu'il joue pas de BGH, par contre. On aura plus de deux Maléfices BGH. Ce serait un petit peu pousser Mémé dans les orties. On a pas envie de pousser Mémé dans les orties. Je suis fort comme un bœuf. Ah oui, celui qui est fort comme un bœuf. Il booste le totem également. Après, l'avantage, c'est que s'il attaque avec tout, ça et ça, il me le tue. Par contre, je peux plus tuer ça et je peux plus attaquer là-dessus. Relou, relou, cette histoire. On va voir comment il va le jouer. Il va peut-être mal le jouer, l'ami Cantino. Peut-être qu'il va faire un petit misplay. Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut être ? Ah, ça sent le face, ceci. C'est dans la merde. Ok. C'est Bolzi. Ah, quoi qu'il a pris de la 8. En fait, c'est pas Bolzi. C'est bien joué. Il me faudra un peu de chat. Oh, j'ai un peu de chat. Toi, tu t'auntes. Toi, tu me heal. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Faut pas qu'il t'obtête un truc pour me tuer. Et après, il n'a plus d'Orion. Il n'a plus de Maléfice. Ils n'ont pas trop ce qu'il pourrait faire pour me le tuer. Ok, on s'en fout un petit peu. 3, 6, 8. Il faudrait qu'il y ait un Orion. Il n'y a plus d'Orion. Il n'y a plus de Maléfice. Le petit agent du repos du verre. Deux, quatre, tontes pour deux. Qui me sauve les vies ici. Boum, un trade là. Allez, c'est parti. Deuxième trade. Totem incendiaire. Oh, ah bon, plutôt ça. Il est passé à 5. Je ne sais pas s'il va le faire. Je pense qu'il a l'hacky encore dans le jeu. Tout intérêt à passer à 5. Ah, quoi que. 12. Il est à 13 points de ville, monsieur. Il n'est pas tant que ça. Non, je ne vais pas de l'aide à l'autoprocédant. Il est en train de me dire. Mais ça ne me fait pas mal. Ok. Ça, ça va là. Ça, ça va là. De toute façon, je n'ai plus envie de prendre le moindre risque. Boum, boum. Boum, voilà. Autant dire qu'au prochain tour, j'ai le létal. 5, 7, 9, 12 et 15. Pas mal. On se met bien, on se met bien, on se met bien. On va faire 1-0 avec ce jeu. Voilà, déjecteur. S'il n'a pas le totem de Tune, tout ce que c'est le JJ. Il ne l'a pas. Un petit bien joué. Et voilà, le premier victoire. Longue à se dessiner, mais peut-être un ou deux moments de stress. On a fait des très très bonnes drones en début de game. On va voir. On va continuer. Mais en plus, je fais ma code journalière. Si ça, c'est pas extraordinaire la code journalière. Je pense que si. Je trouve même que si. J'espère bien que la lumière va me brûler. Ok. Mirror de prêtre. On a ça et ça qui est une combo très intéressante. Parce qu'en prêtre, en fait, on a beaucoup de mal à tuer les cartes à 3. C'est tout bouclé divin. On va essayer. On n'a pas la main de départ non plus la plus ouf de l'espace-temps des mains de départ. Elle est plus ouf. On ne voit pas. Salutations. Salutations. Au dragonnique réplique 2-3. On va commencer. Histoire de bien mettre la pression. Je pourrais faire l'agent T1. Pas grand chose. On va voir ce qu'il va me mettre dans le follow-up. Mais je pense que s'il n'y a pas de follow-up plof, j'aurai bien plus sympathique. Il y a à moins qu'il fasse le mot à mot de bouclier. Tant qu'il n'a pas le choix de Vélène, ça va bien se passer. On va dire qu'il ne fait pas le départ de ouf. C'est en plus là derrière, il fait le choix. On va prendre le risque comme ça. Parce qu'en fait, je me dis que c'est la choix de Vélène. J'ai entièrement perdu la partie là tout de suite. Alors que si je fais Fura, mot de pouvoir bouclier, qui a bouclier divin, il y aura peut-être moins de faire un truc. Il va bien, il va bien. Ok, il ne l'a pas. Je vois une bonne nouvelle. Il va heal sa carte. On peut poser Fura. On va faire ça, pour le faire survivre également. Et on le faillisse. Un petit Seigneur de la Mort qui est également pénible pour lui. Là pour l'instant, on peut lui mettre 5 next turn. En plus, on peut lui donner bouclier divin. C'est pas mal. On va voir comment il va falloir commencer à gérer cette histoire. Peut-être à coup de Nova. Non, il ne peut pas encore Nova au prochain tour. Ok, Face. Heal. C'est tout. Ok. Donc, il va faire heal sa. On donne bouclier divin. Voilà. Comme si on ne perd rien. On est une 3-8. Qui peut regagner bouclier divin et qui va être très pénible pour lui. Parce qu'elle peut faire des traites de folie à elle toute seule. Et ça, c'est plutôt sympa. Genre là, si il pose Drake Azure, le trade free, lui reste 4 modifié Drake Azure. Oh, Corrupteur. Un petit Corrupteur serait bien pour moi aussi. Pas du tout. C'est là ça. Le Drake. On récupère la Claire pour le prochain tour et on face. Bien de force, c'est de faire un petit trade d'une manière ou d'une autre. Avec ça, 5-4. Il y a rien, il est crépuscule. Ok. Vous pouvez partir le trade. Je vous le donne en 1000. Dans la tête de la marmotte. D'accord. Mais vous goutons, on trade la gueule de la marmotte si on veut. Moi, je me dis qu'il n'y a pas tant de cibles que ça avec 5 en plus en force dans son jeu. Donc on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va poser ça. Et on va même pouvoir soigner notre Drake Azure. Comme ça, tout le monde est hors de portée de la Nova. Et on commence à prendre un petit avantage sur le board. Cette carte à 6. Mais si on rajoute nos 3 supplémentaires, c'est du 7 à 9. Et ça fait bien plaisir. Ouh. Rend. Waouh. Alors lui, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir du tout. Monsieur Rend. Main noire. On va déjà pu chercher une carte avant de l'envoyer suicider dessus. Ce serait dommage de passer à côté. Oh, le chaud de vélène qui ne sert à rien présentement. On va face ça. Deuxième Drake. On pioche bien plus que lui. Il ne faut pas hésiter. Au petit corrupteur qui commence, qui se met bien. La myrène de Black Hand. Je ne le voyais pas du tout. Comme ça. Je ne le voyais pas du tout ici, en fait. Le prochain tour, on peut faire une Nova 4. Si on fait Chouette Vélène là, par exemple. Ça peut être intéressant. Beau. Ouais. Chouette Vélène également. D'accord. Bon. Comme dehors de le tuer. On va quand même pouvoir le tuer. Je peux tenter. Non, je ne vais pas grid. La grid me semble un petit peu too much ici. On va faire ça là-dessus. Voilà. Prise de risque zéro. Toi, tu décèdes. Toi, tu décèdes. Et moi, je te... Voilà. Encore une fois, tout le monde a 4 points de vie et plus. On ne craint pas la Nova. Et on a de plus en plus le contrôle du bord. De l'ennemi Elvis qui ne devrait pas tarder à craquer. La bombe de lumière qui, malheureusement, tout le monde. Sauf elle. Bonne carte. L'agent du repos du verre. Ok. Soit on le pique, soit on y zéra. On va le piquer, en fait, les deux. Il est trop gros pour qu'on passe à côté. En plus, il est sympa. Ok. On récupère ça. On continue à piocher. On pioche, on pioche à tous les tours. Dans tout cas, on n'a aucun intérêt à ne pas piocher. Parce que regardez la main d'adversaire qui s'aménuise de plus en plus. Alors que la note, non. La claire du comté du nord. Qu'on n'a pas posée tout de suite. Qu'on a bien protégée. Fait gagner la partie. Dans tout cas, il faut toujours se dire ça. Quand vous jouez prêtre, ne faites jamais clair du comté du nord. Tour 1, sauf si vous avez un mot de bord bouclé. C'est un faux tour 1. C'est un tour 1 qu'il faut poser que dans certaines conditions. Donc là, le trade easy. Allez, on pose mes mères. On sait qu'ils jouent pour le contrôle mental. Et une petite et un petit dragon, tiens, justement. Petit, petit dragon. Petit doux. Petit tas. Il a son dernier plan de jeu pour gagner ses contrôles mentales là-dessus. Ok. Pas du tout mon nombre aux douleurs. On en joue un. On va voir. Rien pour gérer. Alex Razier, Alex Razard. Arrête, il se bat, il lutte, il a des possibilités. Il y croit. C'est important d'y croire. On va poser lui. Il me reste des dragons en main ? Oui, il me reste deux dragons en main. On va pouvoir poser lui. Ça, on va taper ça. On va se poigner là. On va récupérer une nouvelle carte. Hop là. Un réveil. Tiens, plus intéressant. Déjà le réveil que l'autre Drake. Il va y avoir moyen de remonter quelque chose dans sa main. Notamment une Isera en face. Voilà. Notamment l'Isera en face dont je ne joue pas. Ça trade là. Ça trade. Ou le deuxième. Il trade peut-être même. Il ne la trade pas. Donc, le point C. Toi, tu montes là. Voilà. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. On te booste d'ailleurs. Parce qu'on t'aime bien. Parfait. Tu es la bonne face. On me faillisse. Il m'émerde. On pose lui. Mais la pression. Donc, toujours même principe. Regardez, on est tranquille. Prête, il ne faut pas se précipiter. Prête, tu prends le contrôle du bord. Tu tues l'adversaire petit à petit. C'est un peu comme une exécution romaine. Un truc comme ça. Ah, ben voilà. Eh ben voilà, voilà, voilà. Parfait. Bon. Hum hum. Et un prêtre qui ne se passe pas trop trop mal pour l'instant avec ce jeu. Ça fait plutôt plaisir. Ce qui fait plutôt bien, bien, bien plaisir. Hum hum. Allez. Uther, cette fois-ci. Paladin secret. Le deck du moment. Le deck un petit peu OP, ce serait exagéré. Mais de loin le plus fort. Ça va être difficile. Ma main de départ est très très faible. On va devoir tout relancer. Ça doit avoir des créatures. On a un dragonnet. De 1 pour 1. Il nous faudrait Aydis. Aida. Nanananana. Bon. Malheureusement, je vais devoir le poser en 2-1. On ne va pas pouvoir attendre d'avoir un autre dragonnet. Si je joue bien aggro comme je le pense, le trade sera nécessaire. Un mot de pouvoir boucler serait OP pour le pioche, pour le booster. Ça va peut-être l'empêcher de faire pied à le jongleur de couteau. Un second. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit se venger, notamment. On a Aydis qui arrive au prochain tour. Malheureusement, rien pour la cibler. Pas de dragon pour le corrupteur. Rien avant le T6, ça va être dur. Voilà. En plus, le régiment de bataille qui arrive. Ça doit être dans le... Le petit boost là. Dur, dur, dur. Bon. Maintenant que tu arrives, toi. Allez, j'espère que c'est l'esprit combatif. Pas du tout. Ce n'est pas l'esprit combatif. Dur, dur, dur. Bien, 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 bien. Ah, Galita en plus. De plus en plus de moi, le voir comment je vais m'en sortir si je n'ai pas de dragon. Voilà, c'est le genre de partie qui rique le jeu. C'est dommage. Avant, on a fait des sorties un peu correctes. Il est monté dans le mon sens. Là, les dragons qui n'arrivent pas, malheureusement. Toujours pas l'esprit combatif. Toujours pas un seul dragon pour le corrupteur. Alors que justement, le but du jeu, c'est qu'on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf dragons. Une carte sur trois, quasiment. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, heureusement qu'on a Nova sacré pour un petit peu nous sauver l'arrière-train. Sur le Nova, on n'aurait plus qu'il y ait des. Allez, Nova. Ça, en Redemption 1. Et ça le donne se venger. Ça le booste avec se venger. Ok, il est une quatre, trois. Donc là, clairement, si on a un dragon, c'est n'importe quel dragon. On s'est OP. On fait dragon, corrupteur, beam, clair. Parfait. Je prends mes points. Encore un petit gigi. Et un autre secret. Décidément, décidément. It's flesh, flesh. Exciting. Je suis presque à me dire que je fais reprétrie de la cabale là-dessus par désespoir. Allez, un dragon. Alléluia. Le voici, le voilà. Ok, donc je ne sais pas ce que c'est. Bon. Enfin. Ouf. Nous avons un dragon. Yes. Certains ont se prend des adversaires mystérieux ici. Bon, heureusement. Petite pioche du sorcier draconien. Là, on se demandait pourquoi sorcier draconien. Tout simplement parce que c'est un dragon. On a vraiment besoin de dragon. On ne peut pas se permettre dans le jeu de ne pas en avoir. Ok, il ne fait pas pas le temps de secret de ça. C'est pas mal. On va essayer d'attaquer. Là, ça ne devrait pas marcher. Voilà. Le noble sacrifice. La rédemption qui va arriver. Le sévangé. C'est pas vrai que la ticlette. Ça m'arrangerait pas du tout dommage. Et la rédemption. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Tout était prévu. Tout est sous contrôle. Donc, ça maintenant. On va même poser notre ami l'A3-6. Voilà. Parce qu'on a toujours notre dragon en main. Et là, on tient un peu le bord. Là, on existe enfin dans cette partie. Heureusement. J'ai raté mon départ. Il n'a pas fait un départ de malade mental non plus. Ce qui est une bonne chose. Il a l'air d'avoir beaucoup de secrets en main. Il n'a pas joué d'esprit combatif. Il doit avoir les esprits combatifs en main. C'est le défaut de ce jeu, Paladin Secrets. Le vrai défaut de ce jeu, c'est que T'enchaînes les secrets. Capital d'or. Pourquoi pas. C'est pas si dérangeant que ça. C'est dérangeant quand même. Et pas tant que ça. Oh, consécration. Ça, c'est très dérangeant. On va devoir piquer la 2-1. Pique la 2-1. On récupère la 2-4. On va savoir moins de cartes en main. Peut-être qu'il n'y a plus de serre mystérieux. Peut-être qu'il y a un ou deux secrets. Pas forcément offissime. On n'a pas encore pu réussir à rentabiliser la plus claire du comté du Nord. Il ne reste qu'une nouvelle sacrée dans le jeu. Ça peut ne pas jouer à grand-chose. Après, on n'a pas eu les choix de Velen. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi vous donner... Oh, champion d'avoir argent. Ça, je n'aime pas du tout. Donc ça, c'est des pops. Je n'ai pas d'Alice & Jones dans le jeu. Jongleur de couteau. Allez, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, sur la marmotte. Kiss de marmotte. Non, pas lui. Lui, il ne fallait surtout pas que ce soit kill. Ok, double trade. Je dois taper ça, faire ça. 4, 7, 8. Il faut greener un petit peu. Pas suffisant. C'est le pouvoir. Allez, donc pour l'instant, on prend 4, 7, 8. On est à 2. Ça n'a pas joué à grand-chose, cette partie. Je vais faire qu'il n'y a pas la deuxième consécration. Après, il y aura peut-être déjà joué à 20. On ne peut pas avoir des secrets, des cartes un petit peu moyennes. Oh, il y a top de quai. Oh, il y a top de la consécration. Oh, il y a top de avec le silence. Bah, tant pis. Dommage, dommage. Vous voyez, même avec un départ complètement raté, on a failli s'en sortir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a bien montré comment fonctionnait le jeu. Qui est quand même très sympathique. Beaucoup de play à faire et beaucoup de petites combos l'une en l'autre. Et ça, c'est plutôt OP. Si jamais vous voulez vous abonner à la chaîne Tork & Marmott, si ce n'était pas l'incroyable et formidable, elle est au-dessus de votre écran. Si jamais vous voulez voir le deck de Cédric, le big boss de Webidio Gaming, le mec qui pèse dans le milieu des jeux vidéo et du jeu de cartes, c'est haut. Si vous voulez voir le meilleur deck OP, du moment, le deck mitraillette, où ça part dans tous les sens, c'est une vraie fusée, c'est n'importe quoi. C'est que du bonheur. C'est à votre droite, Stella Marmott. À vous les studios.